donc bonjour et bienvenue pour cette vidéo tutoriel où je vais essayer de vous apprendre comment tu as fait vos setups et c'est à dire faire des mitis en fait qui sont à la frame numéro 1 donc je pourrais prendre bison en fait mais je connais déjà tous mes setups et donc en fait vous n'allez pas voir comment je vais faire évoluer l'entraînement donc ça sert à rien je vais plus prendre on va dire un perso comme ça que tout le monde prend donc on va prendre ouais on va prendre laura ça me fait chier parce que je déteste ce perso c'est garanti ça c'est vraiment dommage mais j'ai pas le choix pour vous montrer que voilà je connais pas du tout le perso je le déteste donc alors c'est quoi les coups ok excusez moi j'aurais pu taffer ok bon ça ça fait le taf ok donc alors déjà ce qu'il va falloir faire c'est mettre garde toutes les attaques sur votre adversaire et lui enregistrer si c'est pas fait un petit 3 frame ou un 4 frame mais c'est mieux en 3 frame bon là c'était pas réversal on va le faire c'est pas moi voilà ça c'est bien spammé qu'il faut ok après la garde voilà parfait magnifique nous avons le setup d'enregistrement pour la garde la garde et la relevée ou l'air alors parfait donc normalement quand je suis censé taper ouais voilà il bourre 3 frame comme comme il faut ok donc en fait l'intérêt c'est de commencer en fait par une mise au sol pour taffer bien un setup de midi va falloir taffer plusieurs mises au sol et connaître derrière telle mise au sol ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire derrière telle mise au sol pour pas me prendre un 3 frame bon une shop étant donné que que c'est 5 frame on s'en fout autant t'as fait direct sur plus dur une 3 fait un 3 frame donc ce coup donc on va essayer d'achat avant ok donc déjà apparemment d'achat avant six points je peux pas ouais je peux pas ici je sais pas qu'est ce qu'on pourrait essayer ça peut-être elle beau ouais on va essayer ça elle beau à elle beau moyen ça passe mais est ce que c'est celle dans la garde est le beau moyen non c'est pas celle dans la garde ok le petit c'est c'est mort ok ok ça c'est mort ok ça c'est mort et en gros voilà le but ça va être de trouver un truc qui marche aussi de façon safe dans la garde parce que ça ça marche on est d'accord et même tu peux le refaire à l'infini il me semble je vais essayer de le faire à l'infini à chaque relevé ouais c'est un fini quoi ça passe mais après voilà si tu le mets dans la garde t'es baisé t'es baisé donc faut trouver autre chose ok ça ça passe pas ok non mais vous comprenez un petit peu voilà je crois que j'ai trouvé ouais et ça dans la garde c'est safe ouais c'est safe bon bah voilà avant gros point donc avant gros point et on peut faire ça voilà pour confirmer le avant gros point avant gros point hop on confirme voilà bah voilà déjà là derrière la shop arrière bon je sais que c'est que là franchement j'explique mal mais c'est parce que voilà je suis fatigué en gros vous avez compris que par exemple pour taffer un setup vous êtes obligé d'essayer un peu tous les coups et voir ce qui se passe donc en l'occurrence à force de chercher on a trouvé que c'était avant gros point qui est safe dans la garde c'est à dire on peut bloquer comparé à ce coup là par exemple qui était bien ça passait en nitty frame 1 mais le truc c'est que voilà c'est pas safe dans la garde donc du coup alors on va toujours essayer de chercher derrière telle mise au sol qu'est ce que je peux faire donc là on sait maintenant qu'avec l'aura derrière ah merde j'ai mal spammé voilà derrière shop arrière on peut faire avant gros point c'est garanti maintenant on va essayer avec une autre mise au sol là c'est un autre exemple donc on va essayer je sais pas une shop spé tiens comment on fait la shop spé ah ouais bon au clavier c'est compliqué hop ah putain au clavier le clavier putain je sais pas faire une shop spé voilà non le avant gros point passe pas là on a vu ok enfin je vais le refaire parce que s'il faut que j'ai mal spammé ok non on est on est on est fixé derrière la shop spé light avant gros point ne passe pas comme pour la shop arrière ok donc on va essayer de chercher au pied peut-être à un groupe est ce que dans la garde si c'est de loin comme ça ce que c'était de loin je suis pas sûr je suis pas sûr donc il faudrait de vérifier encore les distances donc on va regarder putain je vais les faire ce côté le champion je bouge pas donc si je fais ça dans ça va c'est pas punissable tout va bien mais tu vois ça m'inspire pas confiance bon après ça se va chercher le crush counter donc je trouve ça quand même intéressant donc on va garder ça enfin je vais garder ça tu vois je me dis ça c'est suffisant ça c'est bien tu peux faire des trucs schnapp c'est derrière ça ok donc maintenant derrière la shop arrière je sais que je peux midi à la frame avec ça et maintenant derrière shop spé je sais que c'est un gros pied et ça ira crush counter les trois frères bon après je vois pas pourquoi il me bourrerait trois frères de si loin comme ça mais c'est possible c'est possible il y en a il bout donc voilà là j'ai taffé deux mises au sol donc après c'est à vous justement voilà je vais pas continuer à taffer les mises au sol il y en a plein avec laura à des bisous sol mais vous avez compris le principe le but c'est vraiment d'essayer de chercher un peu tous les coups et de surtout chercher des coups qui sont safe dans la gamme dire là il est c'est pourquoi parce qu'il est loin mais je pense que derrière la shopp il y aura toujours mieux que ça à faire je pense que je vais essayer genre elle beau light je suis sûr ça je suis sûr ça passe voilà ça passe et ça c'est 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 ouais c'est c'est que vous devez taffer vos setups et du coup un petit peu infinisé au final votre adversaire avec vos persos quand vous l'avez mis au sol si vous connaissez bien vos setups de miti vous aurez toujours moyen à chaque fois de continuer de continuer de continuer avec que des petits trous que l'adversaire devra trouver et c'est difficile de trouver ces trous là donc du coup c'est bien voilà donc c'était vraiment vague ce tuto c'est un des tutos les plus pourri que j'ai fait je suis désolé mais bon c'est comme ça vous allez quand même vous en sortir je pense que ceux qui tapent miti ou setup sur youtube ne savent même pas trop ce que c'est du coup ça ouais ça va quand même vous aider ça va c'est pas useless non plus voilà mais je vais mettre ça dans tuto débutant des bisous passer une bonne bonne fin de journée bonne soirée